Première dame engagée au Parlement 1960 après l'indépendance, Sophie Lyoko a participé à toutes les législatures de l'hémicycle de l'Assemblée Nationale jusqu'à ce jour. Née le 14 juillet 1944, elle a eu la chance d'aller à l'école et terminer ses études jusqu'au niveau prévu par la loi de cette époque. Gail, maman Sophie, Nazalie, Pénède, dame engagée au Parlement 1960 à l'Assemblée Nationale. Comme dans tout domaine, les difficultés s'infiltrent toujours. C'est aussi le cas pour cette loyale femme qui a suivi les conséquences jusqu'à présent. La difficulté est quand même, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Que c'est triste son parcours, censé être les meilleurs, grâce à ses longues années d'expérience. On dirait que la bonne dame était condamnée à ne travailler qu'au secrétariat du ross et 59 ans au service de la nation, sans grade, sans prime, ni privilège, qu'est les reconnaissance. Elle demande plutôt aux autorités compétentes d'y remédier. Elle a été respectée par certains d'entre ses collègues de service et minimisée par d'autres. Elle a gardé la tête entre les épaules, mais s'est plutôt décidée de ne plus jouir de certains droits que leur procure le travail faute à cela. La fure est en bas de dossier. Et qu'elle n'a quand même pas la signatrice, elle s'était général. C'était général, elle s'a dit, je s'en fais à l'administration. Nominée par Mama Award, Sophie Lyoko s'enveloppe d'une immense euphorie et remercie le comité avant de prodiguer des conseils aux femmes congolaises. Puis elle m'a souvite contre les conseils pour l'administration. Elle m'a souvite contre les conseils pour l'administration. Il faut appeler ça, et ça passe. Donc, on a une discipline du caca. Si on est discipliné, et si on va voir, on va faire ça, 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 et on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Merci. 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 Merci.